C'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu parce que l'initiative est un acte citoyen C'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu parce qu'à travers son recherche on a retrouvé que vous êtes une organisation sociale Et comme votre président l'a dit au cours de votre rentrée solennelle, il a dit que vous êtes une association d'abord, vous êtes venu pour votre valeur Et surtout les valeurs comme promotion de la vision et les valeurs sont les mêmes que je veux dire Il devait résumer la croyance indienne, il y a d'autres valeurs comme la fraternité humaine, la liberté d'entreprise, le respect de la loi, la dignité de la personne humaine et le service de l'humanité Donc ça c'est une cause noble Lorsque nous connaissons J'y sais Allah a dit dans le Coran Inna Allah La yugayiru ma beqawmin Hatta yugayiru ma be'ankoussi Ça veut dire que Certes Allah ne change Point l'état d'un peuple Tant que les individus qui le composent Ne changent eux-mêmes Et votre président A tantôt souligné que l'état Ne peut pas Régler tous les problèmes Donc c'est à Tous les citoyens De faire leur contribution Pour le développement local Pour un bon développement durable Et c'est ce que La jeune chambre internationale Est en train de faire Donc nous sommes très contents D'abord Djamou Yalara Silingende C'est un acte noble C'est un acte citoyen Je pense que ce geste nous pouvons le mettre Dans le registre du volet communautaire De la jeune chambre Dans la mesure où Dans nos valeurs nous disons Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses Je pense qu'aujourd'hui Cet acte a été véritablement magnifié Par la jeune chambre internationale Sans lui Ici au Dara de Serine Mamou Nous avons essayé de les aider Tant que nous pouvions Et je pense que c'est vraiment possible D'avoir des Dara modernes Je pourrais dire Dans la mesure où Les Serines des Dara peuvent aussi Laisser leurs talibés à la maison Essayer de leur aider Essayer de leur faire apprendre l'école Je pense que c'est une très bonne initiative Parce que je pense que ce Dara est Véritablement modernisé Dans la mesure où Beaucoup de Dara Il y a certains talibés Qui sont dans la rue Je pense que L'Etat peut veiller à ça Les autorités peuvent veiller à ça Aider les talibés Parce que je pense que Si tu aides la personne Je ne sais pas venir Lui donner quelque chose Et repartir Parce que tout ça Ça va se terminer Je pense qu'il faut trouver Des solutions durables Des sources de revenus durables Pour essayer de leur aider Essayer de voir véritablement Comment faire Pour qu'ils se sentent Comme en tant que citoyens Normaux citoyens Intellectuels De cette jeune société Parce qu'on voit des talibés Comme on l'a vu tantôt en haut Qui sont en CP Et puis qui ont appris le Coran Ça c'est des choses Que nous magnifions Et aussi On peut apprendre le Coran Sans pour autant Apprendre le Coran Comme je le dis souvent Tu peux apprendre le Coran Parler le Coran Sans pour autant le comprendre Je pense que c'est le contraire C'est le contraire C'est le contraire Parce que d'ici Tu apprends bien Parce que j'ai été ici Je peux attester de cela Donc je remercie La jeune chambre internationale Sans lui Je remercie Les membres du CDL Je remercie Le Dara Senimamou Aussi De nous avoir accueillis Merci à tout le monde C'est juste C'est pour remédier A la mendicité des enfants Parce qu'on a vu que Véritablement Il y a des Dara Qui Avec leurs propres moyens Les talibés Et tout Je pense que ça C'est des choses Qu'on magnifie Et que tout le monde Devrait essayer De faire ça Merci pour la question Effectivement Ce n'était pas évident De pouvoir obtenir Tout ce lot Que vous voyez derrière moi Mais comme on dit déjà Nous au niveau De la jeune chambre C'est vrai qu'il est important De savoir Que la jeune chambre Est une organisation De jeunes citoyens actifs Qui vraiment lutte Pour pouvoir aider sa communauté Et c'est toujours À travers ce volet communautaire Que nous avons organisé Cette activité D'aide vraiment Aux jeunes Aux jeunes Talibés C'est une activité Qui est très importante Et pour ça Il fallait vraiment Avoir le fond Et pour ce fond Nous souhaiterons Remercier nos partenaires Les personnes Qui nous ont aidé A pouvoir contribuer A aider Les jeunes talibés Ces partenaires Qui encore une fois De plus Grâce à leurs dons Ont contribué Au sourire De ces jeunes Et de par ces partenaires J'aimerais Donner fière chandelle A la SFA La société De filières alimentaires A travers sa matérial Qui a bien voulu Nous accompagner Pour pouvoir organiser Cet événement Merci pour cette question Effectivement Nous avons ciblé Les Dara Parce qu'il est important De savoir Que ce sont des jeunes Ce sont des jeunes Qui sont doués D'une intelligence Mais aujourd'hui Nous n'arrivons pas encore A pouvoir mieux Conténer cette intelligence On voit ces jeunes gens A travers la route On voit ces jeunes gens Pieds nus On voit ces jeunes gens Traverser la route Ces jeunes gens Souvent même D'une insalubrité Ce n'est pas normal Aujourd'hui Quand nous voyons Un Dara De cette trompe Qui est en forme d'internat Qui évite A ce que ces jeunes A pu sortir Pour les commander Au contraire C'est eux-mêmes Qui préparent C'est eux-mêmes Qui aident vraiment ces jeunes A pouvoir mieux se sentir Et ça c'est quand même Un geste qui est noble Et nous au niveau De la jeune chambre On est prêt A les accompagner Afin qu'ils puissent Et être autonome C'est ça également En tant que citoyen actif C'est pas juste Venir remettre des dons Mais c'est vraiment Apporter une solution durable Et cette solution durable Viendra par le fait Que nous allons mettre en place Des activités Permettant au Dara De s'autofinancer Écoutez, c'est un fléau social Et je pense que toute personne Est censée apporter Des réflexions poussées A ce que tous ces jeunes Puissent quitter la route Parce que la place Elle n'est pas sur la route Elle n'est pas dans la rue Elle est placée dans les écoles Pour apprendre Effectivement Comme je viens de le dire Tout à l'heure Ce choix de ce Dara Est dû au fait Que contrairement aux autres Dara Que nous avons l'habitude de voir Ce Dara est en forme d'internat Des hommes et des femmes Des jeunes filles Et des jeunes garçons De tout âge confondu Et aujourd'hui Ces personnes Ils ont la possibilité De manger ici Ils ont la possibilité D'apprendre le courant ici Ils sont dans des conditions Les permettant de pouvoir Mieux apprendre Et ça c'est important Les perspectives De la jeune chambre internationale Sont quand même très importantes Parce que comme je l'ai dit Tout à l'heure Au niveau de la jeune chambre internationale Nous avons quatre volets Nous avons le domaine individuel Qui est beaucoup plus orienté Vers la formation des jeunes Nous avons le domaine business Qui est vraiment aussi orienté Vers le développement Vers la compétence des jeunes Ainsi qu'on puisse vraiment Leur donner des techniques Et outils Pour pouvoir être Entre guillemets Des business Et nous avons Le volet internationaliste Qui est un peu au niveau De l'international Et le volet aujourd'hui Qui nous invite Ici C'est le volet Communitaire Et c'est un volet Qui est très important Le 26 janvier déjà Nous avons mis en place Nous avons lancé Une activité Qui est un Dark Hop Afin de pouvoir vraiment Contribuer A assainir la ville de Saint-Louis Aujourd'hui nous avons Une deuxième activité Qui est le talibécaire Afin de venir vraiment en aide Afin d'apporter Le soutien moral Afin d'apporter vraiment Une aide précieuse A ces jeunes talibés Comme on dit chez nous Au niveau de la jeune chambre La personne humaine Elle a fait précieuses D'international Merci